alors il est 11 heures car j'ai reparti rouler avec enzo et là je vais vous montrer ce que j'ai terminé hier est ce que j'ai reçu en commande timu parce que je vais pas faire un rôle spécial chat finalement je vous montre au fur et à mesure on va parler des chats du choc dans les blogs un peu pas faire cinquante mille vidéos donc je vais vous montrer ça et après faut que je téléphone à la femme pour le chat d'ailleurs pour lui dire à quelle heure on ira le 4 et j'ai quelques questions les poser donc voilà et c'est tout donc je vous montre ce que j'ai reçu alors tout d'abord j'ai du bordel à monter voilà tout ça mais vernis que j'ai utilisé pour faire mais donc faut que je frotte mais on verre j'ai juste mais du noir avec le métal ou la déchirque et sans que j'adore ça c'est un petit poule que j'ai fait pour ça sera pour fluffy parce qu'il est vraiment petit pour le pour le chat je vais vous montrer après j'en ai fait un plus gros alors j'ai reçu mais c'est l'oreiller qui font l'un voilà ça c'est une rectangulaire et ça c'est une carré donc ça sera pour noël vous verrez ça et j'ai reçu les deux pour les garçons pour leur mettre des oreilles des coussins dedans pour noël et la plaque en plastique pour mettre sur la table de déco de sam pour son anniversaire voilà donc ça et ça c'est pour monter alors j'ai reçu le hamac voilà à quoi il ressemble à peu près je reçois aujourd'hui le coussin qui va à l'intérieur je pensais lui mettre ici au dessus mais ça n'ira pas donc il ira dans le dans l'enclos ça pareil c'est pour mettre dans l'enclos aujourd'hui je reçois son arbre achat champignon j'ai pris une guirlande donc c'est une solaire donc il a le bruit du poil je suis désolé donc c'est une solaire pour mettre aussi dans l'enclos j'ai pris quelques lampes solaires pour le voir la nuit il a genre je peux bien se réveiller donc les chiens risquent de faire le bordel j'ai pris également ce petit jouet là on est vraiment réquis qui 1 il fait un bruit de grenouille mais c'est vraiment minime voilà vous pouvez aussi le suspendre donc je pense que c'est ce que je ferai ça c'est la pieuvre que j'ai fait pour le chat et j'ai fait ça voilà au départ je voulais mettre des yeux et une langue pour faire une espèce d'huître et puis je me suis dit les les fils ça l'amusera et j'ai terminé le bonhomme que ça m'a beaucoup rigolé avec mon bonhomme mais moi je suis bien contente voilà voilà et il y avait aussi les gamelles donc un distributeur de croquettes et un distributeur d'eau j'ai payé ça moins de 15 euros malheureux c'est c'est vraiment de la gnognote voilà je sais pas si vous vous rendez compte au bruit mais c'est vraiment de la gnognote du coup j'ai mis une planche en dessous et j'ai mis du tissu antidérapant mais vous voyez ça glisse quand même donc je me demande si je vais pas les fixer je ne sais pas trop et voilà c'est tout ce que j'ai reçu pour l'instant mais je reçois encore deux commandes aujourd'hui donc ah et ça mais c'est là c'est une boîte donc c'est tout en là c'est que du carton pour faire les griffes vous avez les vis en plastique et des petits panneaux en contreplaqué comme ça bon normalement ici vous avez des petites boules en moutin qui pendent mais alors clairement il rentrera pas là dedans là je suis pas sûr non plus là dedans il rentrera pas mais je vais ranger ses jouets je pense dedans en espérant que rayleigh yuki aille pas lui piquer mais au moins il pourra monter au dessus facilement et faire ses griffes tranquille quoi voilà 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 donc ben écoutez pour aujourd'hui c'est tout je ne sais pas tout à l'heure on va chercher la caisse de transport pour le chat pendant des jeux me retourne donc tout à l'heure on va chercher la caisse pour le chat chez mon beau frère et j'aimerais bien prendre déjà les mesures pour l'enclos et aller voir pour l'arbre que chérie doit couper dans le fond du jardin pour lui mettre un gros au moins un gros tronc pour faire le voyage d'un coin du bas à un coin du opposé vous verrez quand on fera l'enclos je crois que j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui le sens j'avais rien d'autre à dire tu sais pas tu viens de descendre ben voilà ouais je crois que c'est tout donc si je reçois pas ma commande trop tard et que c'est pas trop le bordel je vous montrerai aujourd'hui sinon je vous montrerai demain ou lundi ça ne le joue pas non plus c'est dans le même blog pour vous voilà voilà donc sur ce nous ensuite je joue parce que j'ai plein de choses à faire alors il doit être 6h30 un truc comme ça oui il est très tôt je suis réveillée depuis 4h30 j'ai dit si mes cheveux j'ai fait mon teint j'ai rongé j'ai fait plein de choses déjà ça faisait longtemps que je m'étais pas réveillée si tôt donc voilà là on part sur le une palette de make up avec la twilight de color pop comme d'habitude vous avez un autre make up en barre d'infos que ma petite bichette by manolita a fait donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos et voilà pour cette palette alors la dernière fois j'étais partie carrément dans les bleus grisé comme ça aujourd'hui j'ai envie de partir dans quelque chose de très léger avec les marrons avec ce phare si qui a l'air sublime que j'ai pas utilisé et un coin interne donc ça va vraiment être très basique comme make up mais j'ai envie de faire les lèvres très foncés un bordeaux comme ça donc voilà écoutez que dire de plus alors je vais commencer par faire mon creux avec le marron camel ici un peu là assez clair donc je vais juste faire mon creux ça va vraiment être un make up nude ça y est c'est parti à il est à il est j'aurais dû fermer la porte de ma chambre pour pas qu'ils puissent aller foutre le bordel non non ni donc après il faut que je mette mon fond de noël que je tourne un trop haut trop des deux vidéos que je me suis avancé hier vous aviez pas besoin de voir ma tête à part pour l'intro trop donc c'est à dire le concours et ma collection de palettes j'ai fait un bout d'écloteur vous verrez ça pendant le calendrier d'avant et je vous reprendrai en bas pour vous montrer ce que j'ai reçu témus et vinted pour le chat et je pense qu'on pourra clôturer le blog puisque je n'ai pas grand chose de plus à vous dire et ça se changera pas d'ici demain je pense voilà voilà et maintenant je prends le marron le plus foncé que je mets en coin externe de ma paupière sur un peu près la moitié donc il va rien se passer d'incroyable ces prochains temps ainsi on a plein de choses à faire je fais mon rapide en même temps il faut qu'on prépare l'avenue de de manon justement qui vient samedi pour faire l'échange du swap donc on se fait une petite bouffe ce sera simplement une raclette comme je l'ai dit on fera à la bonne franquette on fera un tout petit apéro parce que sinon on aura plus faim pour la raclette et on fera pas de dessert parce que de toute façon on aura trop bouffé avec la raclette donc voilà comme ça j'ai pas trop à me casser la nénette et ça sera pareil pour le le samedi d'après pour la saint nicolas de mon neveu parce que j'ai invité ma belle soeur à venir manger pour la saint nicolas comme ça je peux installer tous les trucs que j'ai commandé aux petits voisins nicolas sur la table donc là je blende ma paupière mobile et les extrémités de phare quoi à elle est elle s'est pas joué sans faire du bruit c'est un truc de fou à hier la madame du charme a renvoyé une photo j'ai été me rallonger une heure à 18 heures parce que j'ai eu un coup de pompe mais j'ai très mal dormi à la sieste je veux pas dormir d'ailleurs à la sieste à cause des chiens et je suis redescendue j'avais un petit mais un petit une petite photo en message du chat qui a déjà bien grandi avec l'autre côté de mon pinceau je prends ce fard ci il fait plus gris que ce que je ne le pensais alors on va le mélanger avec un autre je voulais vraiment rester un peu dans les teintes un ou deux on vient d'un make up nude basse est raté on reste quand même dans les teintes je vais mettre un petit peu de celui ci par dessus je vais y aller directement et celui-là après ça va mélanger les deux très joli j'ai peut-être y aller où tout va d'ailleurs avec celui-là pour vraiment bien l'intensifier et je vais enregistrer mon pinceau pourquoi faire de traces de dons je vais prendre celui ci pour mettre plus son coin interne paupières internes on va dire soin c'est voilà j'en sais pas on est un petit peu sous le sourcillon chita j'aurais dû l'appeler cette chaîne et pour le point interne je vais prendre celui ci et voilà pas mal je vais juste estomper un peu mieux les bords je vais mettre un peu noir aussi en coin externe pour intensifier un peu et creuser un peu plus ma paupière donc là bas je reprends le petit que j'ai pris là je prends celui ci alors il est pailleté hein mais ça change absolument rien j'en mets juste comme ça je fais un tout petit c'est en fait en coin interne et je redescends un petit peu ici ouais on creux vraiment dans le creux en fait et ensuite il reste plus que estomper ça alors si vous avez un peu de mal à estomper pour prenez du fort du fort intermédiaire pas du noir ça va être pire et voilà donc je vais mettre du crayon noir je vais faire un trait de liner je vais vous laisser en musique avec le close up donc sur les lèvres je vais mettre le melty de la collection de noël je sais plus laquelle avec les petits nounous je sais pas lire la teinte ça doit être quand dit quelque chose puisque c'est débrouillant ah elle est insupportable en ce moment changement de saison ne réussit pas aux gosses mais ça ne réussit pas aux chiens non plus je vous le dis moi voilà là j'ai rajouté un peu de phare et j'estompe correctement je fais tout ça et je vais vous montrer le close up en musique et n'oubliez pas que vous avez la vidéo de ma petite pichette en barre d'infos donc allez voir vous abonner si c'est pas encore fait et tout ça tout ça tout ça et nous on se retrouve après en bas quand j'ai fini ce que j'ai à faire pour que je vous montre mes achats alors il est 8h j'ai fini ce que j'avais à faire avant 8h il est 8h moins 5 pour être précise donc sur une tête j'avais commandé ce griffoir qui est assez grand voilà 2 euros il a rien de bazar il est tout neuf il ya même encore le la petite truc en plastique j'ai pris ce panier mais alors je pense que il sera clairement pas assez costaud pour le chat on verra bien s'il va dedans ou pas et j'ai validé mais après on a vu qu'il y avait une petite tâche de moisine donc il faut que je le redémonte pour le laver bravo hop là et j'avais pris également celui ci celui ci il est super qualité yuki a dû attendre donc il a mis des traces de pâtes regardez il a été le tester direct puis à peine il était par terre il l'a testé et franchement voilà je pense que ça plaira bien au chat ou au pire yuki l'utilisera j'ai reçu sur Temu j'ai pris ce coussin pour mettre dans le hamac que je vous ai montré la dernière fois donc il peut se resserrer pour faire une coquille comme ça bon ça je vais le ranger parce que c'est pas pour tout de suite ça sera pour quand il ira dans l'enclos dehors et en plus il va bien dans le truc là donc peut-être qu'au pire je le mettrai là j'ai reçu le superbe gritoire champignon que je voulais absolument il est trop beau bon il y a un champignon ici qui s'est cassé je comprends pas pourquoi ils ont pas mis des trucs en plastique c'est des trucs en céramique mais voilà on s'en fout un peu de ça alors c'est super doux le dessous c'est tout du tissu un peu polaire comme ça et puis vous avez les cordes ici au dessus voilà il est très beau mais pareil ça ira dehors qu'en été pour pas l'abîmer on a été chercher la caisse de transport chez mon beau frère j'ai fait ça regardez une méduse et un exolote j'avais trop envie de le faire donc voilà bref j'ai reçu ce jouet là donc vous voyez c'est pas un c'est un tout doux il est super doux et qui a un peu effet je sais pas comment ce qu'on dit papier alors j'avais pris ce lot de 8 lapins pour chat mais quand on voit la taille regardez par rapport à mon pouce ça sera pour les titis le chat je pense qu'au bout de deux minutes il sera foutu je vais écrire un paquet de friandises à mâcher comme ça c'est des petits bâtons pour chat on verra bien et ceci voilà je pense qu'il y aura moyen de l'amuser avec ça voilà pour ça j'ai fait ah oui j'ai fait aussi celui-ci de jouer les cannes à nous en bois voilà voilà et du coup je voulais crocheter une couverture mais j'ai retrouvé mon issue une grosse essuie là donc là c'est bien moelleux et j'ai mis ça à l'intérieur donc voilà pour ça je crois que je n'avais rien d'autre à vous montrer et donc voilà je vais clôturer ce blog ici puisque demain je n'aurai rien de plus à vous dire et voilà tout simplement je réfléchis je réfléchis comme d'hab vous savez qu'avant de clôturer je réfléchis toujours si j'ai autre chose à vous dire mais je ne sais pas je sais rouler Enzo sait rouler ça y est il va sur la route maintenant il est un peu plus sûr de lui son papa est très fier même s'il ne lui dit pas il est très fier parce qu'à moi il me le dit et je crois qu'Enzo est bien fier de lui aussi oui oui voilà je crois que c'est tout Samy dort je suppose comme un gros cochon oui à cette heure-ci c'est normal c'est étonnant qu'Enzo est là donc à mon avis il n'a pas dormi voilà c'est bien ce qu'il s'en met ouais bah écoutez c'est tout donc on va clôturer là je ne sais pas quelle longueur fera le vlog exactement j'ai installé mon fond de Noël et j'ai pu clôturer les deux premières vidéos du calendrier de l'Avent donc je suis contente j'aimerais bien clôturer une autre cette semaine comme ça après je peux faire tranquille les déballages de calendrier et on verra bien dans le prochain on fera le bricolage que je vous parle depuis que j'ai tout là depuis deux mois mais comme ça Manon ne le verra pas avant de venir vu qu'elle vient le samedi à midi et que le vlog ne sort que le samedi soir au moins elle aura la surprise voilà voilà donc bah écoutez sur ce comme d'hab n'oubliez pas de mettre le pouce en lierre en lierre en lierre de vous abonner si ce n'est pas encore fait en commentaire pour ceux qui ne savent pas quoi mettre vous pouvez mettre des champignons du coup parce qu'il est trop beau mon arbre champignon enfin le griffoir pour le chat champignon et en attendant la prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz